Mes amis soyez les bienvenus dans ce compte rendu de la deuxième ronde du tournoi de Mulhouse où après mon sauvetage miraculeux et inattendu de la première ronde donc un demi point puisque je fais partie nulle donc là j'affronte un adversaire qui lui aussi a fait un demi point la première ronde il est classé 1836 donc toujours plus élevé que moi mais je pense 1800 ça doit être à peu près mon niveau réel en tout cas j'espère donc je m'attends à une partie à avoir déjà plus mes chances dans cette partie bien que la partie précédente j'avais déjà les trois pions de retard mais à cause de gaffe que franchement j'aurais pu j'aurais quand même pu voir bref je vais vous parler cette fois ci de la deuxième partie donc la cadence c'est toujours une heure pour chaque joueur plus 30 secondes par coup d4 cavalier f6 c4 et là il joue e6 donc probablement il va jouer une défense nimzo indienne et donc oui fou b4 ça s'appelle la défense nimzo indienne qui met la pression sur mon cavalier l'idée c'est d'empêcher e4 donc c'est un truc que j'ai appris moi j'ai appris avec dame c2 c'est longtemps que j'ai appris ça d5 donc là déjà je sais pas exactement la théorie ici enfin si pour l'instant si pour l'instant j'ai appris qu'il faut échanger pardon c'est si rock avant et qui fait d5 un peu plus tard que j'étais pas sûr fou j'ai 5 rock e3 h6 pour l'instant tout est hyper standard si je me trompe pas et puis là j'ai deux possibilités john bartholomew sur chessable il recommande d'échanger ici et puis on a une partie où il n'y a rien de spécial enfin c'est facile à jouer c'est relativement simple ou alors la façon plus ambitieuse et plus compliquée mais moins facile c'est de jouer fou h4 conserver la tension là mais voilà du coup on le laisse continuer à enfin il va pouvoir jouer un coup comme c6 ou même c5 des coups agressifs et nous on est un peu en retard en termes de développement là il faut encore qu'on joue plusieurs coups avant de pouvoir rocker donc j'ai joué ça j'ai joué fou h4 tour e8 ah oui et à ce coup là tour e8 il a mis déjà le coup précédent le coup de rock il a pris beaucoup 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 de temps à le jouer tour e8 aussi très très long je me souviens qu'au bout de dix coups il avait déjà plus qu'une demi heure alors que moi j'avais encore 59 minutes parce que c'était encore l'ouverture donc déjà j'étais satisfait de mon avance à la pendule fou d'étroit et là voilà c'est cinq le coup le coup agressif que je m'attendais de recevoir un moment ou un autre et surtout avant d'avoir eu le temps de roquer donc là pour moi la menace c'était qu'il prenne ici on peut pas reprendre parce qu'il y a le clouage s'il prend en d4 j'avais pas très envie de prendre moi même parce que d4 m'embêtait qui attaque mon cavalier cloué et qui attaque mon pion mon pion on peut pas reprendre donc ça ça avait pas l'air top enfin pour moi c'était même c'était même perdant après peut-être que je peux jouer a3 dans cette position l'idée c'est que s'il prend mon cavalier je prends son fou mais là je pensais qu'il gagnait un pion avec cette variante là j'ai pas envie de reprendre à cause de ça sauf que non puisque j'ai attaqué son fou donc en fait c'est ça aurait pu être jouable mais c'est pas pour rien que je vous ai dit que fou h4 était plus compliqué que que fou prend f6 bref moi j'ai eu peur en tout cas de d4 c'est peut-être pas justifié d'avoir peur de d4 mais j'ai pas voulu prendre le pion j'ai décidé de de le laisser de jouer cavalier ge2 pour développer mes pièces bientôt roquées et mon idée c'est que s'il prend mon pion en d4 je reprends avec le cavalier donc là j'ai une très bonne position son pion est isolé j'ai un cavalier qui bloque la case devant le pion isolé enfin là tout est tout est très bien dans cette position pour moi donc j'ai joué cavalier ge2 et puis sur c4 c'est le coup de la partie bah j'ai pas trop le choix de toute façon mais j'ai prévu fou f5 on a échangé en f5 et après là j'ai réfléchi longtemps pour la première fois de la partie il était déjà très mal au temps il avait déjà plus que peut-être 20 minutes mais là c'est la première fois qu'il me pose une question critique c'est pas tout à fait la première fois parce que là j'ai un peu réfléchi pour jouer cavalier ge2 mais ou quelques coups avant mais j'ai surtout réfléchi pendant que c'était à lui de jouer donc avant qu'il joue c5 je réfléchissais déjà qu'est-ce qui se passe s'il joue c5 depuis plusieurs coups j'essayais d'anticiper ce qu'il allait jouer donc c'est pour ça que j'ai pas trop consommé de temps avant ce coup et là dame d7 je m'attendais pas à ça il propose un échange de dames en gros j'ai le choix soit j'échange les dames et on se retrouve dans cette finale ou j'ai un petit peu de pression sur le pion faible en d5 donc c'est pas trop mal ou je j'enlève ma dame donc je pensais dame c2 en fait dame f3 était bien même dame h3 était bien mais j'ai pas je sais pas pourquoi j'ai pas trop envisagé ces coups là je pensais que à dame c2 et puis sur dame c2 au final je décidais de pas le faire parce que j'avais un petit peu peur de me faire attaquer que le fou revienne que la dame m'attaque que ses pièces arrivent la tour que tout le monde m'attaque mais j'ai peut-être eu peur d'un fantôme là parce que y'a pas vraiment d'attaque déjà si le fou revient je peux l'échanger comme ça c'est pas lui qui va être dangereux et puis j'ai toujours la possibilité de la menace de prendre en f6 de détruire son roc et c'est moi qui veux attaquer là donc peut-être qu'il doit jouer fou et 7 pour éviter ça du coup son fou n'attaque pas donc ouais je sais pas pourquoi j'étais un peu frileux j'ai eu peur de me faire attaquer mais c'est pour ça que j'ai changé les dames en fait j'ai joué ça j'ai joué dame prendre et 7 et aussi j'aimais bien la finale normalement c'est sûrement égal mais j'ai des petites chances de l'embêter parce que sa structure de pion est pas top il a un pion faible voilà alors je peux pas attaquer le pion faible comme ça déjà parce que pour l'instant ce cavalier ne l'attaque pas à cause du clouage mais aussi parce que si je joue ça je me prends une fourchette donc je crois que j'ai roqué ouais pour déjà ne plus être cloué et vraiment attaquer le pion a6 peut-être qu'il voulait empêcher cavalier b5 il pouvait menacer des trucs et moi j'aime bien que mon cavalier mette la pression sur le pion d5 et là bah comme je disais j'aurais envie de jouer cavalier f4 mais je peux pas à cause de cette fourchette ou cavalier g3 mais là je me fais enfermer mon fou donc finalement j'ai ah alors ok d'abord 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 j'ai fait a3 ouais bon vous demandez à son fou où est-ce qu'il veut aller soit là soit là probablement je pensais qu'il irait peut-être en e7 et là j'étais pas trop sûr de comment continuer à attaquer son pion il est allé en d6 donc là j'ai proposé d'échanger les fous euh parce que mon fou il fait rien de toute façon et comme il a tous ses tous ses pions sur des cases blanches euh ils sont bien en harmonie avec son fou à lui donc je pense que l'échange des fous il m'est pas défavorable et on se retrouve dans une finale avec des cavaliers des tours donc là j'ai repris du cavalier donc j'hésitais beaucoup à reprendre avec le pion et puis ça m'embêtait un peu de d'affaiblir la case g4 enfin de permettre à son cavalier de venir en g4 dans cette configuration où je peux pas chasser le cavalier à cause de de e3 qui est mal défendu donc j'ai repris avec le cavalier ce qui veut dire que je renonce à venir là j'avais envie de venir là pour attaquer le pion mais euh c'est ça après avoir bien réfléchi je voyais pas même en attaquant le pion bah il pouvait le défendre avec peut-être cavalier b6 tour d8 il arrivait quand même à le défendre donc mon pion mon plan d'attaquer le pion c'est pas suffisant je me suis dit je vais mettre mon cavalier en g3 et après je vais essayer d'avancer mes pions lui il a une majorité à l'aile dame il va essayer de l'avancer et moi j'ai une majorité centrale il faut que j'essaie de l'avancer d'ailleurs c'est ce qu'il a joué b5 et là j'ai joué tour f1 bah pour pouvoir jouer f3 et e4 parce que f3 tout de suite ça perdait e4 ça perdait e3 donc voilà j'ai joué ça et là il a joué il a joué cavalier b6 qui est un peu étrange parce que je m'attendais à ce qu'il joue tour eb8 pour permettre à ses pions d'avancer quoi dès que le pion avance il perd le pion b5 pour l'instant sauf s'il le défend comme je viens de vous montrer donc en jouant cavalier b6 il n'autorise plus à sa tour de venir défendre le pion donc là il ne menace jamais d'avancer son pion a parce que je mangerais le pion b je pense qu'il a joué cavalier b6 pour mieux protéger son pion d5 et pouvoir libérer l'autre cavalier du coup de la défense donc ça tient le pion mais ça ne lui permet plus d'avancer sa majorité et moi ça me laisse le temps d'avancer la mienne donc j'ai joué e3, j'ai joué e4 pardon f3, e4 et là je ne sais pas s'il aurait dû prendre et se retrouver dans cette position je comprends qu'on n'ait pas envie d'être dans cette position avec les noirs contre le duo de pions centraux parce qu'il me laisse toujours d'avancer en attaquant les pièces et puis mes deux tours vont bien les défendre donc les noirs vont passer un sale moment et ici j'ai un pion passé déjà mais parfois on peut arriver à trouver des configurations où on va bloquer l'avancée des pions ce qu'on appelle des pions pendant c'est à dire c'est un duo de pions mais pas défendu par d'autres pions à côté donc c'est un petit peu comme un pion isolé c'est deux pions qui sont isolés ensemble si vous voulez alors ça peut être une force ou une faiblesse selon s'il arrive à les bloquer ou pas il y en a pas joué ça je comprends que ça le je comprends qu'il ait pas voulu me donner un pion passé il a joué tour B8 mais du coup moi j'avance mes pions au lieu d'avancer le pion D et E si vous voulez je vais avancer le pion E et F donc ouais E5, le cavalier s'en va donc il allait en H7 peut-être qu'il aurait été mieux en D7 ou en E8 je ne sais pas donc F4 normal tour B7 et puis là j'hésitais beaucoup entre F5 ou cavalier F5 parce qu'après F5 je continue à avancer mes pions et mon cavalier il ne sait pas trop bien par où passer mon cavalier il a quand même très envie d'aller en D6 en fait je me suis dit je vais d'abord bouger le cavalier avec l'idée de le mettre là et ensuite je pourrais toujours bouger mon pion donc on a joué ça et puis là il commençait à être très mal au temps je pense qu'il avait plus qu'une minute à ce moment là déjà donc il a gaffé ici il perd le pion H6 sans aucune compensation donc je suis allé en G4 parce que mon cavalier était attaqué cavalier A3 et là du coup ça y est il fait enfin quelque chose à l'aile dame il menace mon pion en B2 donc j'ai plusieurs possibilités j'ai vite éliminé la possibilité d'échanger parce que là après mon pion B il est très faible il va se faire attaquer les tours noirs vont s'infiltrer donc ça je voulais pas je vais me demander ce qu'il se passait si moi je prenais le pion ici parce que souvenez-vous son cavalier était en train de défendre le pion ce pion là mais comme il allait en A4 mon cavalier pouvait prendre ce pion donc en donnant celui-là en échange et après mes deux cavaliers peuvent faire peuvent faire du dégât probablement dans cette position mais son cavalier s'active il va pouvoir venir là protégé par un pion donc ça me plaisait pas trop non plus du coup j'ai fini par décider de défendre le pion alors après est-ce que je défends avec tour B1 ou tour E2 je me suis dit tour E2 pour pouvoir jouer l'autre tour en E1 plus tard donc je vais tour E2 et puis là la partie c'est terminé parce qu'en fait il est tombé à la pendule ouais je vous disais il était très mal au temps pendant l'essentiel de la partie il avait joué très lentement l'ouverture et puis je sais pas il a peut-être complètement oublié la pendule il a pas accéléré du tout et ben voilà il est tombé à la pendule alors l'ordinateur il dit que cette position est très bien pour les blancs les blancs sont à plus 3 là je peux vous montrer d'ailleurs plus 3,5 ouais il y avait plusieurs bons coups apparemment tour E2 était bien ouais les coups qui défendent le pion étaient bien donc euh je suis très content de cette partie parce que bah après analyse j'ai vraiment bien joué dans cette partie bah déjà j'ai fait une belle perf j'ai battu un 1800 l'ouverture euh c'était une ouverture que je connaissais je me suis pas fait piéger et j'ai réussi à jouer vite et à prendre un avantage à la pendule à partir de C5 là euh je me suis mis à euh je connaissais jusque fou H4 je savais que fou H4 c'était compliqué mais je savais pas la suite donc après j'ai j'ai décidé d'autoriser euh de jouer ça pour autoriser C4 euh je crois que c'est ouais enfin y'a pas de problème avec ce que j'ai joué mais c'est plus précis encore de de prendre là je crois et comme je disais faut pas avoir peur de D4 parce qu'on peut répondre avec A3 mais c'est déjà une ligne un peu plus compliquée voilà donc on a joué ça, ça et ici le meilleur coup euh c'était de remettre la dame en F3 de refuser l'échange des Dames euh je sais plus pourquoi j'ai parlé de H3 tout à l'heure parce que en H3 c'est bizarre puisque on autorise quand même l'échange des Dames je vais juste revenir à là voir ce que l'ordinateur suggère ah G4 aussi éventuellement l'ordinateur il aime bien échanger les Dames il aime bien Dame H3 ouais bon j'avais de toute façon j'ai pas trop envie de passer du temps à analyser par ordinateur et là la finale est égale mais voilà les c'est assez difficile pour les Noirs ils sont un peu embêtés par leurs pions je suis content de la façon dont j'ai réussi à avancer ma majorité de pions peut-être qu'il aurait pu mieux jouer et mieux avancer la sienne parce que la priorité pour lui c'était d'avancer sa majorité et de créer un pion passé avant que je vienne l'embêter au centre là je suis arrivé le premier voilà donc belle victoire la ronde 2 du coup le tournoi commence a très bien commencé 1,5 sur 2 jusqu'à présent et on se retrouve très bientôt pour la ronde 3 salut